Hey, yo tout le monde, c'est Kalizoku, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'un certain Crocodileur, qui est voici. Parle. J'autorise à parler, allez. Ouais, c'est un peu mon soubis. C'est moi, Crocodileur. Enfin bref, aujourd'hui, on se retrouve pour un RPG horreur, que je n'avais pas vu de l'esplay dessus en français, donc j'ai hésité de le faire. C'est Soukate Save Me. Donc, un jeu créé par Kona. Que dire de plus, à part que j'ai déjà testé, ça a l'air vraiment intéressant. Et bon, plus qu'à voir ce que ça peut donner sur le fond, parce qu'il me semble que ce jeu est assez long en soi-même. Donc bon, sans plus attendre, on va commencer une nouvelle partie. Ouais, le jeu en soi, il n'a pas l'air super intéressant, j'ai l'air sympathique. Oui, sympathique. C'est pas un grand du nom, quoi. Ah, bon, c'est clair qu'on a toujours vu mieux, mais on a aussi vu pire. Ah, donc, ce jeu contient des scènes qui peuvent choquer l'audience. Comme d'hab, toujours prévenir, c'est toujours bien. Bon, en même temps, c'est toujours à ça, t'es préparé, j'ai envie de dire. Non, moi, je joue à ça assez naïvement. Ah, donc là, vous voyez le créateur. Ne me demandez pas pourquoi, le créateur, c'est Kona, 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 Kona. Ah, donc là, on se retrouve dans une sorte de prologue. Ah, où est ma sœur ? On va rentrer dans cette salle. Elle va mourir à la fin. On s'en fout. Ah, donc, il y a un base, on appuie deux fois, on découvre un truc, 92. Oh, mais c'est trop fort. Oui, je sais, je sais dire. Pas comme toi ? Non, je veux dire que c'est trop fort, t'as réussi à trouver le papier direct. Je te rappelle que j'ai déjà testé le jeu avec toi. Avec toi ! Tu dois être au courant ? Oui. Ah, bon, je veux. M'empêche que ça m'étonne toujours. 34, 92. Hop, c'est ouvert. On obtient la clé d'un storeroom. Qui se trouve vers là-bas. C'est ouvert. Non, il faut utiliser l'objet. Enfin, c'est vrai, il faut utiliser l'objet. Bien vu. Et là, on se retrouve dans ce vieux... C'est là qu'il veut mourir. Un truc bizarre. Oh, bah tiens, un cadavre ! Bah, il y a quelqu'un. Tu sens ? La femme terrorisée. C'est la parfaite logique. J'entends quelqu'un, je vais m'arrêter en plein milieu. Règle buccale. Oh ! Elle s'est fait couper la tête. C'est assez gore en soi, mais bon. On est dans un jeu d'horreur, j'ai envie de dire. Je préférais ma théorie. Quelle théorie ? Les règles... Quoi ? Les règles. Les règles officielles. Ok. C'est très poétique. Ah, j'oublie. Ah, bon, il fait beau. Oui, bah, il fait beau aujourd'hui. Je me répète un peu. Non. Je vais plutôt me taire. Ah, je suis Abbé Marissa. Ce truc de classe 2. Bon, ça, c'est une classe japonaise. Je fais partie du club de... Je rentre à la maison après les cours. On dirait une photo de profil. Vous voyez ? D'accord. On dirait qu'il y a une petite pause et tout. Vraiment une photo de profil. Non, moi, j'aurais plutôt dit, on dirait un dessin. Oui, c'est vrai que... Pour les bords, ça semble un peu... On y regarde. Enfin, bref, on s'en fout. C'est pas ça le plus important. On peut encore s'attarder. J'aime bien regarder le CL et admirer sa tranquillité. T'as lancé le minuter. Pourquoi ? T'as lancé le minuter ? Minuteur ? Non. Oh, il y a une table cassée. Ah ouais ? Ah ! Est-ce que je t'ai fait peur ? Mais on regarde là ! Son air trop fier d'elle ! Fier de sa connerie là ! Ah, c'est toi ! Ah, alors, elle, c'est ma meilleure amie, Kondoshio. On l'appelle Konchi. Mais ne ferait pas Konchi ! Est-ce que c'était bien fait ? Bah oui. Excellent. Ah, désolé ! Moi, tout à l'heure, je suis quand même fier d'elle, même si c'est l'excuse. Ah, Marie, les cours sont terminées ! Elles ont le même âge. Quoi ? Elles ont le même âge. Oui, bah, je t'en fous. Ah, ben, c'est... Merde. Eh, traducteur ! Oui. Les écoles sont terminées, est-ce que tu vas rester ici ? Ouais, voilà. J'avais juste un petit doute. Ah, bon, je vais me barrer de là. Ah, cool ! Partons ensemble. Ah, c'est clair. Par contre, est-ce qu'on peut aller quelque part ? Sur le chemin du retour ? Hein ? Toi, tu sens le truc ! Là, tu sens la chuteuse qui va embarquer les gens dans un truc pas clair. C'est ça. Ah, il a une maison, il a un bâtiment abandonné, pas loin de la colline. Ah, j'ai envie d'y aller ! Tu avais plutôt une tête de victime, genre la petite sœur qui s'est embarquée là-dedans, alors qu'elle a demandé, peu comme non, encore parti. Ouais. It's heard. C'est en temps, non ? Elle a entendu que c'est... Oui, 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 il y a des rumeurs comme quoi la maison serait tentée, enfin le bâtiment serait tentée. Et donc du coup, pour mon club de la photographie, j'aimerais bien aller là-bas pour prendre quelques photos. Ah, je vois. Ah, je suppose que j'ai pas le choix, un truc comme ça. Bon, bref. Ah, cool ! Par contre, on rentre pas dans le bâtiment, hein ? Je suis pas très rassuré, hein ? Oh, mais non, faut qu'on y aille ! J'aimerais qu'on s'attarde sur cette tête, entre plein d'émotions. En fait, la tête, c'est un peu paradoxal, parce que c'est elle qui insiste pour y aller, mais t'as l'impression qu'elle est déjà terrorisée avec l'idée. Non, moi je pense que c'est autre chose. Quoi ? C'est la tête que tu fais quand tu marches sur un Lego. Un peu. La frustration de dire pourquoi je l'ai laissé traîner. Pourquoi tu t'énerves contre un simple Lego ? Ah, bah non, faut qu'on y aille ! Ah, mais j'ai pas vraiment envie de rencontrer des fantômes ! Ah, je suis pas très... Non, je ne le rappe pas, aux fantômes. Oui, bon, voilà. Et puis, je suis pas très intéressé par le genre de bâtiment. Oh, t'es pas marrante ! T'as peur d'y aller toute seule ? Ah oui, un peu ! C'est pour ça que je te demande de venir avec moi pour qu'on plie bien ensemble comme des grosses merdes ! Ah, j'ai peur ! Enfin, ouais. Bon, dans ce cas-là, dans ce cas-là, fais de ton mieux. Fais de ton mieux. Oh ! Et là, on peut jouer à chat. Genre, ça se passe comme ça en général. Et fusion. En général, c'est la meuf qui l'accepte, et puis hop, ils y vont. Et là, non, fais de ton mieux. Fais de ton mieux. Démerdez-toi ! On fous, c'est du crème ! Il aurait dû rajouter un doigt. Mais au final, t'y a. Après ça, nous avons dit au revoir. Ouais, c'est pas vraiment, allez, hop. Comment résumer tout ? Roule, des crocodiles. Et après ça, je n'ai plus jamais revu Comchi. Serait-elle ? Serait-elle ? Dans le bâtimenté ? C'est possible. Et là, on se retrouve dans ce fameux bâtiment. Est-ce que tu as un intérieur, Comchi ? J'aimerais vraiment pas que tu sois là. Mais bon, je sais absolument pas si tu es là. Mais je vais quand même aller voir. En même temps, si elle n'est pas là, on cherche pour rien. Ouais, c'est ça. T'imagines le jeu se finit comme ça à la fin ? Bah, elle n'était pas là. En vrai, j'ai les ailes, effectivement. Elle était malade, elle n'avait plus le téléphone. Et toi, t'es morte ! Bon, ça, on ne peut rien faire. Bon, on fait quoi ? Tout droit, gauche ou droite ? 3. Hein ? Non. Non, ça, vraiment. Gauche. C'est fermé. On monte direct. Attends, on va essayer de faire. Pas forcément fermé. C'est juste que tu ne peux pas l'ouvrir. Oui, on ne peut pas l'ouvrir. Pour l'instant, c'est fermé. Non, non, non. Bon, on va aller voir en haut. Cette salle, qu'est-ce qu'on peut... Je ne sais pas. Il y a toute seule. Ah, il y a un truc qui brille. Oui, mais ce n'est pas forcément bien. Tu crois franchement qu'on a un choix ? Ah, j'ai obtenu une bouteille de salade d'huile... Enfin, d'huile de salade. On s'en fout de mon anglais. Du jus de salade. Vous pourrez remarquer Pac-Man, qui s'apprêtait de faire cuisiner. Je pense que c'est un fromage. J'aime casser tes tétés. T'es méchant. Dans l'autre salle. C'est bon, les boîtes dans les jeux, elles sont souvent mises en équilibre. Tu regardes bien dans la salle, les boîtes sont toujours en équilibre. C'est important. C'est important, parce que s'il y en a une qui tombe, il ne faut pas que ce soit trop surnaturel. Bah oui. Il faut que c'est un mignon de logique. Non. Oh, il y a quelque chose là-bas. Si ce mars pouvait être conchi. C'est quoi ? Une petite statue. C'est la statue la plus rassurante du jeu. Oh, une statue qui ressemble à un fantôme. C'est d'abord alléable, si tu veux qu'elle tombe. Arrête, arrête, arrête. Je vous rappelle qu'on l'a déjà fait le jeu. Un morceau. Oh, tiens. La statue est tombée. La première fois, j'avais flippé comme un con. La deuxième fois aussi. La deuxième fois, c'était pas pareil. Ça s'est passé différemment. Oh, qu'est-ce que c'est ? Une machine à laver et tout. Un important ici. Donc, on va aller faire le troisième couloir. Tu penses que ça représente quoi, ce tableau ? On dirait une tomate, une salade, une algue. Avec le pitué, il faut que vous avez. J'aurais plutôt dit une carotte rouge, tout simplement. En gros, tu vois, c'était... Je t'explique la scène. Il y avait Roger et ses deux enfants. Non, on s'en fout de Roger. On s'en fout de Roger. On est en train de chercher conchi. Ils allaient faire un pique-nique. Ah tiens, il y a des choses ici. Il était un pique-nique juste devant l'autoroute, tu vois. On s'en fout. On était attaqué par un ours. Il a lâché son appareil photo. L'appareil photo est tombé, heureusement. Devant le panier à salade. Donc, il y avait les salades, les tomates et tout. Et flash ! Allez, regarde, j'ai obtenu une corde. Une extension de corde. Il y a eu un gros flash. On s'en fout. Ça a pris en photo la tomate, la salade, le bitume de la route. Puis derrière, un peu de végétage. Parce qu'il a donné le tableau. Oh putain, il y a encore un corde. Et ça, c'est des points de sauvegarde. De quoi ? On garde la poubelle. Un poubelle ? Il n'y a rien. Non, rien. Juste du tissu papier, je ne sais pas quoi. Ce n'est pas grave. Et ici, on a un truc chelou. Un t-shirt. Ça, c'est un t-shirt sale. Sacrément sale. On aurait pu distinguer. Le t-shirt sale, moi aussi, je vais le prendre. On ne sait jamais. Toujours utile. Mais bon, si on ne va pas perdre de temps... Parce que je te disais. On s'en fout. On s'en fout de ta photo. Voilà, donc sans perdre de temps, on va faire ce qu'il fallait faire. En fait, ce qu'il faut, c'est mettre le t-shirt. Non, pas l'une de salade. Non, pas l'extension. Voilà, le t-shirt dans la machine à laver. Ah, c'est juste qu'il est la machine pour nettoyer le t-shirt sale. Soutant qu'on étend, on nettoie, on nettoie. On met un peu de souple, de t-adoucissant, etc. Et on obtient un code, le 28-39. Tu n'étais pas lisible avant d'avoir nettoyé le t-shirt. Qu'on pouvait le dire. Non, mais il y avait l'air assez. Distinguable ? Oui. Je ne sais pas, je n'ai pas fait gaffe. Non, bon, mais cette pièce. Et donc, du coup, on va pouvoir aller voir. Il n'avait pas l'air fait avec le t-shirt, mais rajouté sur le t-shirt. C'est quoi, 28-39 ? Oui. Ah, c'est ouvert. J'ai obtenu la clé du premier étage de la chambre. Parce que le premier étage, en fait, c'est le rez-de-chaussée. Ah oui, c'est vrai. J'avais un peu oublié ce détail, en vrai. C'est ça qui est assez bizarre. C'est pas bizarre, c'est juste mal foutu. C'est juste mal foutu. Oui. Mais attends, du coup, c'est quelle salle, déjà ? J'ai oublié, c'est la quête, celle-là. Ou alors, on existe au premier étage, le rez-de-chaussée, il n'existe pas. Mais comment t'es rentré, alors ? Dans le jeu, je veux dire. Attends, est-ce que c'est ça ? Non. Euh, si, ça. Voilà. Nous sommes parfaitement au premier étage. Voilà. Mais attends, qu'on peut rentrer. Ah, un pied de biche. Un pied de biche. Et je crois que t'as entré dans les poubelles, aussi. Quelle poubelle ? Les deux chuches. Pourquoi il y a un lavabo dans cette salle ? Il est toujours utile, un lavabo. Ça trouve que c'était une salle de peinture, ici. C'est ici qu'elles ont fait ces superbes peintures. Peut-être dans la salle de droite. Enfin, je sais que t'as... T'as marqué, en plus, c'est deux fois les mêmes peintures. Je pense que... Enfin, elle est assez intéressante pour... Moi, c'est pas dans celle-ci, alors. C'est assez intéressant, quand même, pour qu'on est ici à tarde. Ouais. 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 Donc, du coup, du coup... Attends, j'ai quoi ? J'ai eu de la salade, la... Il a eu rompi. Quel vocabulaire, en gueule. C'est pas un problème, le vocabulaire. Ok. Donc. Bah... Ah, c'était Dirty Biatch. C'est Dirty Biatch, oui. C'est comme ça qu'on l'avait appelé la première fois qu'on l'avait vu. Et j'ai eu un peu de frissons, là, quand même. Parce que je m'attendais pas à ce qu'on le voyait aussitôt. On se fait combien de temps de vidéos, là ? J'ai toujours pas lancé, on s'en fout. On verra bien, après. Attends, on peut le voir sur le téléphone. On peut le voir ? On est avec 14 minutes. Oh, ça fait à peu près 15 minutes. Non, ça fait 14 minutes. On s'en fout de la seconde, mais... Donc, du coup, on fait quoi ? On suit notre Dirty Biatch ou... Ou alors, on va d'où il vient. Il vient de là, donc on y est déjà d'où il vient. Toujours cette question. Moi, je pense que c'est un pédophile. T'as suivi ? Est-ce que t'as eu d'où il venait ? Enfoiré. C'est dégueulasse. Pas forcément. Ça peut être un charmant pédophile. Un charmant pédophile. Ah, il y a quelque chose. Ah, il y a quelque chose sur le sol. Il y a un film, il y a un film. Ah, c'est la caméra digitale de Conchi. Qu'est-ce que c'est, assurant ? Ça se trouve, Conchi, c'est Torti Biatch. Ça m'attendait. On va savoir. Ce serait pour ça qu'elle nous aurait suivi. Pour essayer de nous retrouver. On va dire, hé, je suis là. Ça n'empêche qu'au début, elle a vu qu'elle aimait essayer de te faire peur. Ça se trouve, c'est une autre de ses farces. En même temps, ça n'expliquerait pas l'intro. Et du coup, on sera un peu niqués. Bah, finalement, c'est peut-être l'intro. Elle est juste pour te mettre dans le jeu. Ça y est, histoire de te faire fuiter un petit coup. Ouais, mais enfin, elle serait restée plusieurs jours. Ah, bah tiens, regardez. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un mur, quoi. Un mur avec une tâche dessus. Et, 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 encore des boîtes en équilibre. Ah oui, 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 toujours des boîtes en équilibre. Et une télé cassée. Euh... T'es pas sûr qu'elle soit cassée ? Bon, on va voir ce qu'il y a d'autre. C'est juste une image de merde, parce qu'elle est craquelée, mais... L'éternel pile de... Ouais, l'éternel pile de tout et n'importe quoi qui t'empêche de passer. C'est tellement chiant. Moi, en tant du coup, on va aller voir le troisième étage. Le troisième étage, le truc le plus sombre du monde. On peut pas l'ouvrir. T'es jamais dans mon cul, toi. On peut pas l'ouvrir. Ah. C'est fermé, c'est fermé. C'est quoi, ça ? Tu voudrais pas que je te le dise. Un plot. Un plot. Un tas, je pourrais rien faire. Les équilibres. Encore dans ces fiches du caisse en équilibre. Oh. On peut rien faire avec ces caisses-là ? Si, si, on peut faire plein de choses, mais... T'aimerais pas. Oh là là. Il va y avoir quiproquo, après. C'est fermé, mais on peut ouvrir aucune salle, ici. C'est un peu bizarre, il y a un quiproquo là-dessus. Oh là là. Essayez, en plus, on peut faire... Bon, attends, y a un truc par terre. Un truc par terre, mais... Je sais pas, ce truc, il sert à rien. C'est... Un bout de bois qui dépasse. Moi, je pense que ça servira. Je pense que ça se verra pas. C'est fermé. Slacked. Il y en a un tombeau là. Et dans cette... Ah, déjà, il y a un point de sauvegarde. Bon. Il y a quoi ici ? Ah oui, c'est un poubelle. Ah, là, on trouve... Une vidéo. Une sextape, pardon. Quoi ? Quoi ? Du coup... J'ai que la fin, elle est bon. J'ai que la fin, elle est bon. Je fais qu'imaginer. En même temps, on a deux RTBH, celui-là. Ah oui, oui. Ça expliquerait tout. Ça expliquerait... Ah, donc là, le truc... Tu vois ? Titel 99, 0... 0,2, 0,09. 2009. 2009. Je pense que 2009. Ah, parce que pour toi, 990, c'est un jour et 65 mois, c'est ça ? Exactement. Pour moi, c'est le 9, du 9 à 6h. 0 minutes. Non. Si. Oui, je n'ai aucun argument. Pas du tout. Ah, donc là, on utilise l'extension de corne. Ça permet de brancher la télé, et là, ce qu'il faut faire, c'est mettre la cassette vidéo. Là, tape. Non, c'est pas un porno, sinon. Si, c'est ça, si, regarde. Si, c'est similairement, aucun scénario. C'est magnifique. Voilà, voilà, les images qu'on ne voit pas trop, mais on comprend ce qui se passe. Regarde la tête. Tu peux me dire que c'est pas un orgasme, ça. Si. Ah, si, je suis désolé. Non, moi, franchement, ça rappelle juste la statue qui est en bas. Donc, du coup, c'est super rassurant, tu sais. Ouais, la statue, c'est un peu sexy, quand même. Ah, son corps devenait de plus en plus faible. Ouais, son corps devenait de plus en plus faible. C'est le genre de discussion. Son corps devenait de plus en plus faible. Attends. J'ai loupé un truc, tiens. C'est le résultat des drogues qu'on vient injecter. Ouais, bien gorge, mais quand même. Ah, parce que la drogue, c'est mal, vous voyez. Ah, elle aimait. Elle aimait les endroits sombres. Elle était effrayée par la lumière. Oh, putain. Donc, elle était effrayée par la lumière, etc. Ah, il a disparu. C'est téléporté dans un autre monde. Donc, après ça, je vous propose d'aller sauvegarder. Non. Est-ce qu'on pourra ça ? Non, c'est fermé. C'est fermé. C'est fermé. Il est quelle heure ? Ouais, ça va faire 20 minutes qu'on filme. D'ailleurs, ton compte, il est activé ou pas ? Quel compte ? Ton compte YouTube est activé. Tu peux mettre des vidéos de plus de 20 minutes, de plus de 15. Ah, oui, oui. Et voilà. C'est comme ça. C'est Charal. C'est Charal. Ils n'étaient pas les mêmes personnes, Charal et Tortiniers ? Si, il est à l'origine. Mais là, c'est bon, ça me bat les couilles. Enfin, bref. Donc, ça, nous voyons un joli petit corps. C'est bon, ça va. Tu penses qu'il vient de la videotape ? Oui, oui, je crois. On a des moyens. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça doit être un peu violent, mais... Oh, ce n'est pas un corps quand même. Ce n'est pas un vrai corps. Tu ne vois pas qu'il y a du sang et tour en tour. Ah, ça devient dangereux. Oh, Conchi. Est-ce que c'est un esso ? En fait, ça me trouve, Conchi, c'est bien. Hein ? Le corps, il y a une clé dans le corps. Sur la main, vraiment. Dans la main, ouais. Mais pas dans la main. J'ai obtenu la clé de la storeroom. La storeroom. La salle dans le prologue. Donc, maintenant, le problème, c'est qu'il faut trouver la storeroom. Et voilà. Donc, là, quand nous arrivons aussi, il faut utiliser le pied de biche. Liron pipe. Et du coup, voilà, en cassant un peu le truc, on casse le mur et on fait un trou. Donc, on y va. Bah oui. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on ira dans la prochaine vidéo. Donc, c'est comme son téléphone avec les pubs. C'est toujours un moment le plus trop lesque. Ouais, donc, bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo si vous avez... Ta gueule, c'est moi, ta gueule. Arrête, arrête. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner pour suivre la suite de cette aventure. Et pour voir si t'en dis bien, je serai toujours là. Et donc, je vous dis à très bientôt. Dis au revoir, croco. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va filmer juste après. Sous-titrage ST' 501